Ok les gars, aujourd'hui nous allons plonger dans le monde d'Elden Ring pour explorer un combo totalement insane, un mélange détonnant de dégâts physiques, de puissance de feu et d'effet de saignement, le tout combiné avec l'efficacité redoutable du Croc du Limier et la force brute de la lame écaille de Dragon du Magma. Dans ma précédente vidéo, une personne m'avait demandé si c'était possible de créer un build efficace autour du Croc du Limier. Hazal 2017, ce build est pour toi ! J'ai décidé de fusionner cette idée avec le build du Dragon Makar. Je suis ravi de vous présenter le Croc du Magma. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ce build unique, examiner ses composants et bien sûr le mettre à l'épreuve dans des combats épiques. Restez avec moi pour découvrir comment le Croc du Magma peut révolutionner votre façon de jouer à Elden Ring. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer dans mes futures aventures. C'est parti ! Mais avant de continuer, je suis ravi de vous annoncer que nous avons franchi le cap des 1000 abonnés sur la chaîne. C'est une étape significative et je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers chacun d'entre vous. Votre soutien constant que ce soit à travers vos commentaires encourageants, vos likes généreux ou vos abonnements fidèles. Merci du fond du cœur pour votre confiance et votre soutien continu. Encore une fois, un immense merci à vous tous et continuons cette belle aventure ensemble. Vous avez le choix entre deux méthodes pour utiliser ce build. La première consiste à avoir l'espadon du dragon pour utiliser guillotine de magma et la seconde pour utiliser le Croc du Lumier en main droite pour la buffer avec le feu sanguin. On plonge dans les détails de mon build actuel. Je suis en New Game Plus 2 au niveau 200 et je vous propose un aperçu de ma stratégie hybride axée sur la force, la dextérité et la foi. Pourquoi ce choix ? Eh bien, nous avons d'une part le Croc du Lumier, une arme redoutable qui tire pleinement partie de la force et de la dextérité. Et de l'autre, j'ai opté pour la lame écaille du dragon du magma, un choix stratégique qui bénéficie de la synergie entre la force et la foi. Mais ce n'est pas tout. J'ai également décidé d'investir quelques points précieux en ésotérisme. Vous vous demandez pourquoi ? La réponse est simple. Cela me permet d'augmenter significativement la vitesse à laquelle la barre de saignement de mes ennemis se remplit. Un avantage tactique non négligeable qui peut complètement changer le cours d'un combat. Comme je l'ai mentionné précédemment dans la vidéo, notre build hybride offre deux façons distinctes de l'utiliser, chacune avec sa propre stratégie et ses avantages uniques. Première option, on positionne la lame du dragon en main droite pour tirer le meilleur parti de sa cendre de guerre exceptionnelle. Dans ce mode, il est crucial d'exploiter au maximum notre fiole de salut miraculeux. Je vous recommande d'ajouter l'alarme fissurée voilée de flamme qui va booster temporairement vos attaques de feu, rendant vos coups encore plus dévastateurs. Mais ce n'est pas tout. N'oubliez pas l'alarme fissurée épineuse car elle augmente la puissance de vos attaques successives permettant ainsi d'infliger des dégâts exceptionnels à vos adversaires. Nous avons l'arôme bouillissant. Ce buff est un atout considérable car il augmente nos dégâts de 30% mais par contre augmente de 25% les dégâts subis. Deuxièmement, nous avons l'étendard de commandant. Ce buff est une véritable pépite car il augmente tous vos dégâts de 20% et pas uniquement vos dégâts physiques. Et nous allons aussi utiliser une graisse sanguine sur le croc de limier. Rappelons-nous que le croc de limier possède déjà un passif de saignement s'élevant à 55. La graisse sanguine va booster significativement cette capacité de saignement ce qui signifie que la barre de saignement de nos ennemis va se remplir à une vitesse encore plus rapide. Et maintenant tournons notre attention vers la deuxième méthode qui implique d'équiper le croc de limier dans notre main droite. Pour cette approche, nous allons réutiliser la même fiole de salut miraculeux, l'arôme bouillissant et l'étendard de commandant. Cependant ici, nous introduisons une touche stratégique supplémentaire. Nous allons booster notre attaque en utilisant la lame de feu sanguin. Ce pouvoir supplémentaire est rendu possible grâce au saut de communion draconique. Et terminons avec les talismans qui jouent un rôle majeur dans ce build. Nous allons utiliser un signe d'épée et l'époutréfié qui augmente grandement la puissance des attaques successives. Le talisman du scorpion de feu qui augmente l'attaque de feu mais réduit la résistance aux dégâts. Le fragment d'Alexander qui augmente grandement la puissance d'attaque des compétences. Et le talisman de la griffe qui améliore les attaques sautées de 15%. La griffe qui augmente l'attaque des compétences. La griffe qui augmente l'attaque des compétences. La griffe qui augmente l'attaque des compétences. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Voilà qui conclut notre exploration des différentes stratégies avec le creux de l'himié et la lame du dragon du magma. J'espère que vous avez apprécié ce guide et que ces conseils vous seront utiles lors de vos aventures en jeu. Un grand merci à vous tous pour votre soutien constant. Si cette vidéo vous a été utile ou si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour me le faire savoir. Partagez également cette vidéo avec vos amis qui pourraient en bénéficier et assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines astuces et guides. C'était Motive Mano Gaming, je vous dis à très bientôt les gars, ciao !